Si vous vouliez une vision d'horreur, vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Bonjour tout le monde, bienvenue, asseyez-vous parce qu'il y a un changement drastique et c'est un euphémisme. Malheureusement de ne dire que cela, de ce qui est en train de se passer. J'adore les skins Counter-Strike et sûrement que toi aussi, tu peux te faire plaisir avec mon code MalekCSGO sur Elkaze. Tu auras droit à 70 centimes pour ouvrir une caisse gratuitement et 10% de bonus sur tes dépôts. Il y a des upgrades mais ça c'est risqué, donc fais très attention. Merci à Elkaze pour cette intro-sponso qui soutient mon travail. Code MalekCSGO les amis. Valve a décidé de stopper le format Open sur le Major, donc plus de rêve, plus de bon storytelling. Je vais vous expliquer ce que c'est que le format Open, pourquoi, comment. Ils ont décidé de changer, de faire comme Riot, de copier Valorant, de copier League of Legends, de faire un circuit fermé. Je ne comprends pas ce contresens. Du jour au lendemain, ils ont annoncé, et c'est le cas d'ailleurs encore à l'heure actuelle, la réouverture du système Open. Ça veut dire qu'en 2025, ils ont obligé tous les organisateurs de tournois, donc ils interdisent les partenariats. Donc Blast, Dreamac, tout ce que vous voulez, les IEM, etc. Ce ne sera plus sur invitation, mais il y aura forcément une partie avec des grosses qualifications. Bon, je pense que le système avec invitation sera toujours là. Ils vont toujours trouver des moyens justement d'acquérir les plus grandes équipes pour s'assurer une grande audience. Néanmoins, le Major, on le sait, c'est un format où n'importe qui peut se qualifier via le Major. Oui, c'est problématique aussi parce que dans tous les qualifiers Open, il y a des cheaters. On a eu d'énormes scandales, notamment lors du dernier qualifier Major. Il y a eu des cheaters à plus savoir qu'en faire. Dès lors que ça passe en LAN, ces mecs-là disparaissent et sont nuls et se font péter la gueule. Mais en online en tout cas, ils vont acquérir des slots jusqu'aux phases de LAN. Et donc ça va évincer certaines équipes qui étaient plus légitimes. On va dire ça comme ça, c'est un petit peu le drame du truc. Mais voilà, donc Valve a annoncé que... Non, c'est PGL et Shanghai, donc c'est Perfect World, qui a annoncé justement que c'est Terminado. Voilà, qu'il n'y aura plus d'Open Qualifier. Les Open Qualifier, c'est terminé et qu'il y aura un Close Qualifier. Et les Close Qualifier, les teams invités seront décidés par le Regional Ranking, qui est défini par Valve. Celui de Valve, pas celui de ESL, pas celui d'HLTV, d'accord ? Vous avez, regardez, vous avez un ranking ici HLTV, dans lequel 3D Max, par exemple, on est 28e à l'heure actuelle. Vous avez le Ranking ESL, dans lequel on est un petit peu plus haut, je crois qu'on doit être 24, un truc comme ça. Et on a le Ranking Valve, qui est celui-ci. Et le Ranking Valve, je crois qu'on n'y est pas forcément. On est où, nous, 3D Max ? On est là. Sur le Ranking Valve, avec l'équipe, on est 38e. Bon, vous l'aurez compris. Avant, je vous explique comment ça se passait. Le top 16, le top 16 du précédent Major était directement au RMR. Vous allez me dire, Balec, c'est quoi le RMR ? Alors, attendez, vous avez le Open Qualifier. Le Open Qualifier, au précédent Major, il y avait 10 000 équipes qui ont participé, au total, dans le monde, des billiers d'équipes. Il y a des équipes qui vont, donc, de l'Open Qualifier, se qualifier au Closet Qualifier. D'accord ? Dans lequel, il y a déjà des invités. Ou 3D Max, notamment, on était invité au Closet Qualifier, qui est basé sur le ranking. Ce Closet Qualifier va donner, je ne sais pas moi, 16 équipes qui vont directement au RMR. Ou 24, bref, vous avez compris. Au RMR, c'est une phase de LAN. Et au RMR, ceux qui vont se qualifier, vont se qualifier au Major. Cette phase de Open Qualifier, où il y avait des milliers d'équipes, de toutes les nationalités, de toutes les régions, etc., c'est terminé, il n'y en aura plus. Donc, ça veut dire que c'est la mort du circuit amateur, c'est la mort du circuit sur une professionnelle. Alors, il ne s'agit que du Major. Que du Major. Deux tournois par an. Donc, ça veut dire qu'il y aura toujours des Open Qualifiers pour la Dreamhack, pour les IEM, pour les Blast, pour l'ESL Pro League, pour tout le circuit. Ce qui représente 99% de Counter-Strike. Donc, on peut minimiser cette news-là et s'en réjouir pour dire qu'il n'y aura plus de cheaters au moins au Major. Parce qu'en fait, c'est pour lutter contre cela. Mais en fait, il faut donner un bon anti-cheat. Il ne faut pas éradiquer les rêves des gens. Bon, moi, en tout cas, je le vois comme ça. Le problème, c'est que le Major, c'est le tournoi le plus prestigieux. C'est l'acquisition des stickers. C'est le tournoi le plus vu de Counter-Strike. Quand bien même les IEM, les Blast, etc., c'est des tournois qui sont vus. Mais là, c'est dans le jeu. Tu as le sticker, etc. Quand c'est le Major, c'est le Major. Il y a des gens qui ne suivent que le Major de Counter-Strike. Tu ne peux plus y participer en Open. Ça va forcément avoir son effet négatif, je pense. Et c'est un très, 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 très mauvais choix. Et les Close Qualifiers, donc regardez un petit peu. Perfect World a annoncé les formats, etc., etc., etc. Avec les Close Qualifiers EU qui vont déjà commencer au mois d'août. et tous les RMR, etc., se joueront à Shanghai en LAN. On parle de Shanghai, les gars, ce n'est pas la porte à côté. Ça veut dire que si tu dois jouer les RMR à partir du mois d'août, septembre, et que le Major est en novembre, ça veut dire que les 3-4 mois de la fin de l'année, toutes les équipes vont devoir aller à Shanghai, faire des allers-retours à Shanghai pour faire le RMR dès qu'ils ont le RMR, et revenir en Europe pour faire les tournois en Europe ? Ce n'est pas possible. C'est une prise d'otage, là, ce qu'ils sont en train de nous faire. Donc, vous imaginez Vitality, on va parler des grandes équipes qui font tous les tournois, Face, Vitality, Navi, G2, etc. Vous imaginez ces équipes-là ? Ils ont les RMR. Le Major, forcément, ils vont devoir passer par les RMR. Ils ne sont plus qualifiés directement. Ils vont devoir passer par le Close Qualifier. Ils ne vont plus participer directement au RMR, parce que les 16 équipes qui sont du précédent Major, donc je me mélange, mais au moins vous comprendrez tout ça, voici le classement du dernier Major. Ça, c'est le top 16, avec Vitality qui a fini 4e. Mais eux, normalement, ils sont directement invités au RMR. Ça leur évite de passer à l'Open Qualifier, au Close Qualifier, et ils sont directement au RMR. On est bien d'accord ? Eh bien, ça, c'est fini. Toutes ces équipes vont devoir passer par des qualifications maintenant. Ils se déroulent en LAN à Shanghai. Donc, ça veut dire qu'ils vont avoir en parallèle des tournois. Je ne sais pas, moi, ce que vous voulez. Les UM Sydney, les UM Dallas, la Blast machin au Portugal, la Dreamac en Suède, peu importe. Et non, ils vont devoir aller à Shanghai, faire le RMR pour un match ou deux BO, et revenir en Europe, etc. Donc, ça, c'est des équipes qui ont des budgets qui vont pouvoir le faire, mais des petites équipes, comme c'est le cas pour 3D Max. Vu notre classement, il y a de fortes chances qu'on soit directement invités. On a cette chance de pouvoir être directement invités pour nous au close qualifier. Donc, on va devoir aller à Shanghai, payer nous-mêmes, rester là-bas sur place pour faire les LAN. C'est quand même laborieux. C'est une catastrophe, là, ce qui est en train de se passer. Je vous ai expliqué un petit peu factuellement ce qui est en train de se passer. Maintenant, parlons émotionnellement de ces choses-là. Si on descend, là, dans le ranking, je ne crois même pas qu'on est dans le close, là, maintenant. Là, c'est fini. La 3D Max ne peut pas faire de major ou d'autres équipes qui sont en dessous, top 40, top 50 monde, qui sont déjà d'excellentes équipes, professionnalisées, avec des salaires et ce genre de choses. Et je ne parle même pas du circuit semi-pro et amateur, etc., qui rêve et qui, à chaque fois, on arrive tout le temps à avoir une belle histoire. Je pense que des équipes comme Ence, je pense que des équipes comme Mouz également ont survécu toutes ces années parce qu'il y a eu un slot aux majors qu'ils ont gratté à un moment ou à un autre en constituant des belles équipes. Ça a été pareil pour Apex, ça a été pareil pour Into the Bridge, ça a été pareil pour Sprout, ça a été pareil pour tellement, tellement, tellement de projets. Je pense que des équipes comme Falcon ne seraient pas là s'il n'y avait pas ce format-là et tellement d'autres, et tellement, 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 tellement d'autres. C'est pareil pour Big, pour So, pour Aurora, pour Monte, pour, je ne sais pas, il y a tellement d'équipes, on va aller regarder le ranking très rapidement. Très rapidement, je vais regarder juste pour vous dire qui est là grâce à ça. Voilà, Betboom, Ninezy, Ninezy n'existerait pas s'ils n'avaient pas fait leur major à Rio. À Rio, ils ne seraient pas là. Ils ne seraient vraiment pas là. Amkal, Sashi, Oji, Oji pareil, voilà, Némiga, Bleed, B8, Apex, 3D, et Fnatic, Fnatic aussi. S'il n'y a pas de stickers major, ça galère. Ninepanda, tout le monde, en fait, tout le monde. Il faut bien comprendre que c'est tout le monde, en fait. Siner, Eclos, et ça, c'est des belles équipes. Paris Vision, tout ça, c'est des belles équipes que je vous cite. Bad News Eagle, voilà, Ex Eagle, donc c'est Bad News Eagle, etc. toutes ces équipes, c'est fini, c'est fini, en fait. Donc, le major, pour tout ça, c'est terminé et tu ne pourras que espérer aller à la Blast, avoir une invitation, c'est fini, en fait. Là, ça ferme le circuit. Tu ne peux rêver que du major parce que l'obtention des stickers te garantit, te garantit des millions, des millions d'euros, en fait, pour le club, pour les joueurs, pour tout le monde. C'est une catastrophe, c'est une horreur ce qui est en train de se passer. Valve décide de tout changer ou c'est Perfect World parce que c'est en Chine, donc c'est peut-être le format en Chine et comme ils sont très puissants des Asiatiques et que peut-être que Valve est en période de séduction aussi pour ce marché-là, peut-être qu'ils vont se plier à leurs règles parce qu'ils ne savent pas lutter contre le cheat donc ils veulent éviter le cheat et ils passent par cette situation-là pour éviter ça en mode, il y a trop de cheaters, notre anti-cheat, c'est de la merde, on va tout faire en LAN. Voilà, et on va inviter que des équipes crédibles, des équipes qui ont une bonne réputation, qui ont déjà grindé du ranking. Et si on parlera de ranking, on va aller voir des petites équipes ou des grosses équipes faire des petits tournois et des petites compétitions pour aller grinder du rank, pour aller voler les cash prize de tout le monde. Je ne sais pas, je vous exagère un peu le truc, mais imaginez que, bon, peut-être pas Vitality parce que Vitality ont des gros ranks, mais imaginez des plus petites équipes comme Enz, comme Falcon, comme OG, comme Big, comme Astralis, comme Fnatic, c'est quand même des grosses écuries, c'est des grosses équipes, mais vous voyez un petit peu que c'est shaky-shaky en termes de résultats. Donc, ils peuvent, eux, manquer de points, ils peuvent, eux, manquer de classement, de ranking dans le classement. Ben, eux, peut-être qu'ils vont aller faire des tournois tier 4 pour aller péter la gueule de petits mecs comme nous, par exemple, et nous enlever, je ne sais pas moi, 1000, 2000, 3000 euros de cash prize juste pour grinder du classement. Je pense que c'est le cas pour les joueurs de tennis. De temps en temps, ils vont faire un petit tournoi là-bas pour se placer dans le top, dans le quart de finale, demi-finale, etc. Ils ont grindé un peu de points, donc ils sont assurés d'être dans le top 100 ATP et ce genre de trucs. C'est une catastrophe. Ça va être un glitch. Je pense que c'est une horreur ce qui est en train de se passer. Valve prend totalement la mauvaise direction, sachant que c'est un contresens. Ils ont totalement annoncé la réouverture pour 2025, l'obligation de la réouverture de tous les slots et plus d'avoir des partenariats avec ce genre de trucs. Là, je vois ça, je tombe de ma chaise. C'est arrivé pendant les U.M. d'Alain. Vous avez la news un petit peu en retard, mais je reviens, je refais un peu toute l'actu. Je suis très triste. Je suis très triste de cette news.